Yo tout le monde, c'est Gwendal, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Farming Simulator 25, modding essentiellement, mais surtout aujourd'hui on va parler du moteur du jeu, c'est super important. Le moteur de Farming Simulator c'est le Giant Engine, ce que j'ai pu entendre à droite à gauche, ça m'a pas mal saoulé puisqu'on a entendu vraiment des énormes bêtises, le moteur ne change pas, voilà donc répandez pas de fake news, ça sert strictement à rien. Le moteur c'est le même depuis 2003, ce Giant Engine existe depuis 2003, en tout cas on a commencé à travailler dessus depuis 2003. La présentation qui nous a été faite de tout ce que je vais vous dire c'est Stéphane Gieger, Stéphane Gieger c'est le CTO, le chef technical officer, c'est un petit peu le chef d'orchestre de tout ce bazar là, notamment du moteur mais de plein d'autres trucs. Truc très important, le moteur reste le même mais il va quand même y avoir pas mal d'améliorations, je tiens à vous rassurer, même s'il m'aime depuis 2003, depuis 2003 on sait qu'il a énormément évolué. Alors la première fois qu'on l'a vu c'était en 2008 mais depuis il a quand même bien évolué et il continuera à évoluer et il ne changera pas tant que farming existera. Voilà, j'espère que ce que je viens de dire tout le monde l'a pris en compte parce que des énormes bêtises qu'on entend vraiment ça me saoule parce que voilà c'est un truc farming que voilà quand j'ai mis les mains dedans, quand j'ai du modding etc. Et ne dites pas de bêtises à un moment, si vous ne savez pas, vous ne dites rien ou de vous demander aux gens qui savent. Mais le moteur il ne changera pas, voilà. Petit coup de gueule fini. On va parler du coup du Giants Editor, alors du Giants Editor un petit peu mais surtout du Giants Engine 10, version 10. Donc c'est le moteur graphique du jeu, c'est ce qui va notamment calculer, alors dans ce qui a été amélioré c'est la lumière, la lumière a énormément été revue, donc lumière et ombre puisque ça va avec. Le terrain a pas mal, même pas mal du tout été revu et puis l'environnement météo a beaucoup été revu aussi. Donc ça c'est assez important. On va parler donc de tout ça dans cette vidéo. On va commencer peut-être par la météo, je pense que c'est le plus simple. Alors je ne vais pas m'extasier devant les images, je vais vraiment vous expliquer concrètement et factuellement ce qui va changer. Et des infos qu'on a, des infos qu'on n'a pas, on verra ça quand on les aura dans le futur. Ces images-là, vous les avez déjà vues, je n'épilogue pas dessus. La brume, la brume, alors on a quand même quelques petites infos dessus, c'est que la brume, eh bien il y aura des densités différentes de brume suivant où elles sont. Ça, je n'avais pas trop entendu à droite à gauche mais la brume changera notamment de densité, alors plus brumée ou moins brumée, suivant où elle est. Donc on passe les images. Bon, ces images-là, on les avait déjà vues, par exemple là le matin, c'est super brumeux. Et là, c'est assez brumeux peut-être le matin. La lumière, on en parlera juste après. On a des petites images qui corroborent ça. Les images, on les avait déjà vues, donc je ne vais pas épiloguer dessus. Mais on voit notamment ici sur l'eau, ce sera beaucoup plus dense. On le voit ici le matin. En plus, le matin sur l'eau, du coup, c'est encore plus dense. Et sans doute que là, on est dans une petite cuvette, peut-être dans un point plus bas. Et donc, c'est encore plus dense. Parce que le fait que ce soit dans des vallées, dans des cuvettes, c'est encore, ça rajoute un truc pour que ça densifie et que du coup, le paramètre soit augmenté. Sachant que ça, ce sont les paramètres de Giants. Attention, la brume, on pourra sans doute la paramétrer, nous, quand on va créer des cartes. Alors, je n'en sais rien pour l'instant. Mais comme je vous ai dit, l'environnement a été énormément revu. Donc, on aura beaucoup de paramètres. Actuellement, on avait un pauvre paramètre environnement XML. On pourrait quand même faire pas mal de trucs dedans. Mais voilà, là, la brume, franchement, ça a été beaucoup travaillé. Et on aura sans doute du coup pas mal de paramètres. Au passage, je attire votre oeil sur ici, le matin, peut-être dans un coin plus bas, en tout cas dans un coin plat. Donc, la brume est très épaisse. Peut-être l'hiver aussi. Sans doute l'hiver, l'été, on devra avoir des paramètres différents. Puisqu'on les a déjà notamment sur d'autres choses. Notamment les nuages, etc. Donc, pour la brume, je pense que ce sera exactement le même sujet. Tout ça, on l'a dans l'environnement XML. Si ça vous intéresse d'aller jeter un petit coup d'œil. On a tous ces paramètres-là actuellement dans ce XML pour tous les mappers, etc. Et là, on voit que, du coup, peut-être qu'on est en été dans un point un peu plus haut de la carte. Et donc, du coup, on a beaucoup moins de brume. Donc, la brume change vraiment de densité suivant où elle l'est. Donc, ça, c'est super important. Voilà. Bon, puis après, on a la fin. Donc, voilà. J'épilogue pas dessus. Mais c'est super important à savoir que la brume, les modeurs pourront très certainement la moduler. Voilà. Je ne vois pas pourquoi ils changeraient de système d'environnement. Ce sera sans doute très complexifié. Mais pour moi, on pourra quand même la paramétrer. Puis, il y a des coins dans le monde où il n'y a jamais de brume. Tu fais une map Sahara, la brume, je ne pense pas. Alors, je ne suis pas expert, mais je ne pense pas qu'il y en ait des masses. La dernière vidéo, elle va amorcer notre sujet sur la lumière. Puisque la lumière, comme je l'ai dit, a été totalement en revue. Lumière et ombre, évidemment. Il faut savoir que tous les points lumineux ont été revus de la même façon. Alors, à l'époque, on créait une light, je ne sais pas, par exemple, pour le soleil. Mais c'était la même light qu'on créait pour les véhicules. C'était la même light, c'était le même truc dans le Janice Leiter pour les lampadaires, etc. Donc, ça, ça n'a pas changé. C'est toujours la même light avec, évidemment, plein de paramètres qui vont faire qu'un soleil, il va réagir différemment qu'un lampadaire. Enfin, que la lumière d'un lampadaire ou que la lumière d'un 728. Enfin, 728. Je donne l'exemple au pif. Donc, ça, c'est vraiment super important. À savoir que toutes les lumières, le système de lumière n'a pas été révolutionné. Il a été changé. On va dire ça comme ça. Mais vous allez, je pense, trouver vos repères assez vite. Et je reparle du environnement.xml dont je parlais avant. Mais les lumières, on pouvait... Alors, l'environnement.xml ou un autre ? Je ne sais plus. Il y avait deux fichiers. Peut-être l'autre fichier, du coup. Mais où on pouvait changer les lumières, notamment les hautes lumières, les basses lumières, etc. Donc, sans doute que ça a été bien plus complexifié. Mais je pense qu'on pourra toujours moduler tout ça. Comme je vous l'ai dit, donc, du coup, la lumière a été pas mal revue en fonction, donc, lumière, ombre et, du coup, lumière, ombre. Qu'est-ce qu'il faut pour faire une ombre ? Il faut un objet devant. Donc, tous les objets ont été revus de ce côté-là. On a notamment un arbre ici. Donc, ça a été revu parce que... Alors, je ne sais plus comment c'était fait avant, mais je ne pense pas que c'était juste un gros bloc et puis vraiment qu'il faisait une grosse ombre. Je ne sais plus, mais en tout cas, sur ce Farming Simulator 25, on va avoir, du coup, un calcul beaucoup plus précis. Et s'il y a un petit trou de 3D, eh bien, la lumière pourra quand même passer. Comme en vrai. Il n'y a pas... En vrai, s'il n'y a pas d'objet, la lumière, elle passe. On appelle ça les rayons divins ou un truc comme ça. On les voit ici, notamment. Ici. Donc là, le feuillage est moins ténu. On l'a, etc. On l'a ici. Voilà. Donc, il n'y a pas de 3D. Il y a moins de 3D. Il y a aussi un calcul entre... Il y a de la 3D, c'est du parpaing, ou il y a de la 3D, c'est une feuille de calque. Je l'extrapole un peu, mais vous voyez un petit peu le truc. Donc voilà, on voit notamment les branches. Il n'y a pas de 3D, donc ça, le calcul a été totalement revu. Alors ça, c'est plus côté joueur, parce que je vous avouerai que côté modeur, on n'a pas trop ça. On a, par exemple... Alors ça, c'est plus les ombres, mais on a, par exemple, ici. Voilà. Une belle image de lampadaire. Donc, quand je dis que la lumière est totalement revue, c'est le même système pour les lampadaires, avec des paramètres, comme je vous le dis, bien différents. Et ça nous amène à parler des ombres. Les ombres, du coup, ici, on va les voir... Attends, je vais vous montrer cette image-là, parce que c'est plus parlant, puis on verra après les belles images. Mais ces images-là, c'est le même endroit. Ici et ici. On voit que, du coup, la zone d'ombre est beaucoup plus ténue. Alors, ténue, c'est peut-être pas le terme, mais beaucoup plus... Avec des contours moins nets, et là, des contours très nets. Pour qui ? Pourquoi ? Alors, malheureusement, on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté, là-bas. On ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Mais un truc qui est sûr, c'est que les points lumineux, ils ont un pouvoir. C'est de faire des contours nets ou pas, mais surtout, les points lumineux, ils vont avoir un pouvoir avec l'objet, et surtout, le support qu'il y a derrière. Et si ça s'est tout rapproché, on va avoir des contours très nets. Là, on imagine que l'arbre, il est très, très proche, et le point lumineux, très, très proche. Donc, je ne pense pas que ça d'être le soleil, là. Et là, du coup... Ou alors, peut-être le soleil, vous savez, qui rase l'horizon vraiment en direct. Et là, peut-être, du coup, que le point lumineux est beaucoup plus loin. L'objet et la surface qui va réfléchir l'ombre sont assez très éloignés. Ce qui va nous faire, du coup, des aspects beaucoup moins nets. On peut le voir sur les contours, ici. On peut le voir aussi, tiens, très bien là. Alors là, cette image-là est très parlante. Giants, ils ne se sont pas embêtés. Ils ont généré sur Giants Hector un cube qu'ils ont mis droit sur une route. Et ce cube, tout simplement, on peut voir que, voilà, le point lumineux, l'ombre est très, très nette. Parce qu'on est très, très proche de l'objet. Et plus on s'éloigne de l'objet, moins l'ombre est nette. Alors, quand je vous dis, en fait, la source lumineuse, l'objet et la surface qui réfléchit, c'est surtout l'objet et la surface qui réfléchit. La source lumineuse a un impact, également, c'est sûr. Mais dans ce cadre-là, par exemple, on voit par rapport au soleil, c'est le même soleil, c'est la même source lumineuse. Et pourtant, on a des ombres très nettes et très défus, ici. Donc, il y a vraiment aussi un gros impact là-dessus. Enfin, c'est surtout principalement l'impact, l'objet et la surface qui réfléchit l'ombre. Alors, on a, par exemple, cette belle image. Bon, on en avait deux, mais voilà, les nuages. Du coup, vu que... Donc là, on a l'impression que c'est très, très nette parce qu'on est très, très loin. Mais globalement, ça reste quand même bien diffus quand on est très proche. On a plusieurs images, ici. Voilà. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est très, très nette, mais je ne pense pas que ça va être aussi nette que... Voilà. Là, je pense que c'est un rendu beaucoup plus réaliste. Puis après, ça dépend aussi de la densité des nuages. Comme je vous ai dit, les nuages, s'ils sont opaques, c'est du béton, ils ne vont vraiment pas du tout laisser passer la lumière. Or, si le nuage est, on va dire, un peu transparent, il va quand même laisser passer des rayons. Ce qui fait que, du coup, il y aura moins de contours nets et plus diffus au niveau des contours. Voilà. Donc là, on imagine que ces nuages-là, du coup, vu que c'est beaucoup moins net, les nuages ne sont pas très épais. Voilà. Bon, là, ici, on a vraiment une belle image d'ombre. Donc voilà. Je vous laisse admirer le bel environnement, mais c'est des images qu'on a déjà vues. Également, Giants a mis pas mal d'accent sur les petits objets. Les petits objets, puisqu'ils nous ont dit qu'ils avaient, du coup, fait un beau système comme ça, d'arbres, etc. Mais le problème, c'est que fait sur les petits objets, c'était un petit peu galère de faire les ombres. Donc, ils ont beaucoup travaillé là-dessus. Voilà. Et ils ont voulu nous montrer l'exemple. C'est que l'objet sans ombre avec, voilà, une lumière. Alors, je ne sais pas si c'est une lumière actuelle, FS1-2 ou un truc qui, avant qu'ils appliquent l'effet qu'ils ont fait pour les petits objets. Mais là, on voit vraiment bien qu'on a vraiment des toutes petites ombres très nettes. On peut le voir, après, je peux faire passer, mais même là, très nettes, etc. Voilà. On a des petites ombres nettes, un petit peu partout. Voilà. Et ça n'empêche pas d'avoir, du coup, les ombres un peu partout. Alors là, je pense qu'ils ont totalement enlevé le système d'ombre. Alors, plus ou moins. Mais même là, on voit, par exemple, derrière le Porsche, que du coup, l'ombre change pas mal. Alors, ça reste de l'ombre de petits objets, en fait. Puisque c'est surtout de l'ombre qui est projetée, enfin, l'ombre de la grâce, en fait. Voilà. Qui se fait de l'ombre à elle-même. Et même là, pour les arbres. C'est de l'ombre de petits objets. Parce que l'ombre de gros objets, globalement, ça reste... Voilà, on a une maison ici. Ça reste, ça ne bouge pas. Mais c'est vraiment l'ombre de petits objets qui a beaucoup été revu. Et sans doute qu'on pourra le paramétrer en jeu. Parce que je pense que ça va demander pas mal de ressources au PC. Et du coup, qu'on pourra moduler un petit peu graphiquement si on en veut ou pas. Pour finir avec les ombres. Alors ça, j'en ai parlé dans ma vidéo avant. Notamment ici. Alors là, du coup, on le voit très, très bien. Dans ma dernière vidéo. Et d'ailleurs, je vous invite à aller la voir. Puisque je vais parler beaucoup de choses aujourd'hui. De choses que j'ai évoquées dans la dernière vidéo. Que je vais venir compléter. On a parlé, vous savez, des cônes. Alors, je vous rappelle vite fait. C'est que devant votre tracteur. Alors devant et derrière. Vous avez autant de lumière que vous voulez. Vous avez 1, 15, 30 000 feux. Des feux avant, des feux de tracteur. N'importe. Ça va être calculé exclusivement dans un cône. Donc si votre lumière est dans un cône. Dans le cône. Ça va calculer les ombres. Sinon, si c'est hors cône. Ça ne sera pas calculé. Et il y aura un aspect de fade out. S'ils disent. Donc de ténu. J'ai plus le terme adouci. J'ai plus le terme. Regardez ma dernière vidéo. Je l'ai dit dedans. Mais voilà. Donc là, on voit très bien. Du coup, la source lumineuse. Et le cône dans lequel est calculé la lumière. Voilà. C'est du petit aparté. Pour finir du coup avec cet aspect d'ombre ou pas. On va ouvrir un tracteur. Alors, il faut savoir que Giants a mis l'accent. Et là, pareil. Référence à ma vidéo où je présente les maudines des véhicules sur FS25. Giants a vraiment mis l'accent. A la réflexion des ombres ou réflexion peinture, etc. Enfin, réflexion en règle générale. Et ou pas de réflexion du coup avec les ombres. Et ça va être impacté beaucoup par le matériau. Par exemple, si je prends un bitume mouillé ou un miroir mouillé, je prends du coup le bitume, même quantité de mouillé dessus, même source lumineuse. Eh bien, le matériau ne va pas absorber la lumière pareille l'un et l'autre. Et ça, ce sera impacté dans le Giants. C'est-à-dire qu'on a du caoutchouc mouillé pareil que le plastique, mouillé pareil que la peinture. Et le reflet et le renvoi de lumière de tous ces matériaux différents ne sera pas le même. Voilà. Donc, on aura vraiment un aspect super important là-dessus. Je vais en reparler, je pense, juste après, quand je présentais les différentes couches de peinture de l'objet. Voilà. Donc, je pense qu'on va faire un petit... Voilà. On va arrêter avec ce sujet-là, puis je vais revenir sans doute après là-dessus. On va parler d'un truc qui n'a un peu rien à voir, mais qui est super important. Et là, écoutez bien, puisque je vais peut-être plus parler aux joueurs, mais les pneus seront... Donc, ça, vous l'avez vu, cette image-là, je ne reviens pas dessus. Donc, une image d'un pneu propre, carcherisé, nickel, nettoyé, propre. Actuellement, au plus sale, on avait ce genre de pneus. Et bien là, ce ne sera pas le plus sale. Ce sera une zone intermédiaire, un état intermédiaire. Puisqu'après, on pourra avoir les pneus avec de la terre dessus. Et les pneus complètement ravagés par la terre. Et là, je pense que le pneu sort d'un labour, je pense. Donc, ça, on l'avait déjà vu. Je n'invente rien. Mais, par contre, une info qui est ouf, c'est que l'état dans lequel est le pneu, alors cet état-là, cet état-là ou celui-là, impactera le gameplay. Alors, ils ne nous ont pas dit comment, mais ça impactera le gameplay. Est-ce que le tracteur va être plus glissé ? Est-ce que le tracteur va devoir rouler moins vite parce qu'il faudra décroter les pneus ? Au passage, ils nous disent aussi que la conduite sera affectée. Enfin, que le gameplay sera affecté, mais que la conduite enlèvera la terre. Alors, est-ce que c'est ça, cet effet-là ? Est-ce que juste quand on roule sur la route, la boue s'enlève ? Donc, ça fait partie du gameplay, donc, voilà, je ne sais pas. Mais, une chose qui est sûre, c'est que ça va faire un petit peu comme en vrai et que quand on roule sur la route, évidemment, plus on roule vite et tous les gerbes de terre partent dans tous les sens. Est-ce que ça laissera de la terre sur la route ? Je ne pense pas. On ne sait pas, mais on n'a pas vu de choses de cet état-là. Donc, je ne m'avancerai pas dessus. Peut-être que oui, peut-être que non. Vous espérez que oui, moi aussi. Mais il ne faut pas trop, trop espérer là-dessus. Je ne vais pas vous cacher que il ne faut pas trop, trop espérer là-dessus ou est-ce que ce sera peut-être les traces de pneus qui seront revues. Vous avez les traces de pneus qu'on a quand on roule revues ? Je ne sais pas. Alors, on n'a pas d'info au-dessus, donc je ne vais pas inventer de choses. On va reparler un petit peu de la météo avec cette image-là. Alors, cette image-là, vous l'avez vue aussi. Je ne vais pas revenir mille ans dessus. Mais il faut savoir que la pluie, chaque goutte d'eau qui entrera en collision avec une surface aura un effet de splash. On le voit bien, cet effet de splash. Donc, du coup, ça aura aussi, ce que je viens de vous dire là, donc la pluie qui tombe, l'eau, un effet là-dessus. Donc là, on peut imaginer que du coup, le fen vient de se prendre une grosse averse. On va dire ça comme ça. Et que du coup, ça reflète différemment les couleurs. Voilà. Et quelque chose de super important. Alors, je suis assez étonné et je ne sais pas comment ils l'ont fait, mais ils nous ont dit que la pluie allait être impactée par le vent. Et oui, c'est improbable. La pluie sera impactée par le vent. Je ne sais pas dans quelle mesure. Alors, le vent, on l'avait déjà. Le vent était codé dans le fameux environnement XML, mais ça ne servait pas à grand-chose, malheureusement. Là, ils nous ont dit que la pluie sera affectée par le vent. Peut-être juste de façon directionnelle, peut-être juste par la puissance, peut-être, alors je ne sais pas trop. Il faut savoir que, alors si vous n'avez jamais ouvert l'environnement XML, c'est peut-être un petit peu compliqué pour vous, mais si vous voulez, on a des saisons. Dans ces saisons, on part à mettre des météos, donc pluie, grêle, soleil, nuages, temps nuageux, etc. Et dans ces paramètres-là, on a des sous-paramètres qui fait que la pluie, dans le paramètre pluie, il y aura tel paramètre de pluie. Donc, on peut faire un paramètre pluie fine, par exemple, avec peu de vent. Ça, on peut déjà le faire. Mais le problème, c'est qu'on ait peu de vent ou pas de vent ou beaucoup de vent. Actuellement, ça n'affecte pas la pluie. Je vous parle de ça sur FS22. Là, on est sur FS22, ce que je viens de vous dire. Sur FS25, on peut imaginer qu'on aura peut-être les mêmes paramètres ou peut-être des petits trucs en plus qui fait que la pluie affectera quand on aura ce paramètre pluie. Ça affectera la 3D, l'animation, les particules. Ça, je pense, en tout cas, c'est ce qu'ils nous ont dit. Donc, voilà. On va parler des véhicules. On va parler des véhicules. Alors là, il faut avoir vu mon ancienne vidéo, sinon vous n'allez rien piger. Puisque je vous avais pas mal parlé des matériaux et notamment de la... Je ne sais plus le terme. Le Calibrate Gloss Paint. Je vous en avais parlé. qui est en matière d'espèce de petite couche transparente qui sera mise sur les peintures des véhicules. Alors, peinture, enfin, tous les matériaux des véhicules, caoutchouc, tout. Cette petite couche, on a davantage d'infos. On a davantage d'infos. On va ouvrir cette image-là. Voilà. On va ouvrir cette image-là. Alors, bon, ça, on va revenir après. Cette image-là. Pour bien tout comprendre. Et surtout, cette image-là. Non, je l'ai ouverte. Je ne sais plus. Non, je ne l'ai pas ouverte. On va le voir aussi. Donc ça, c'est important. Donc, on va revenir là-dessus. Giants, ils nous ont dit, alors, ça, j'ai déjà dit dans la précédente vidéo, mais ils nous ont dit que ils avaient acheté cette caméra-là qui coûtait près de 100 millions d'euros. Non, pas 100 millions, mais je ne sais plus. Ils ont dit une somme à 5 ou 6 chiffres. Donc ça, voilà. Et à la grille Technica, puisque cette image, cette photo a été prise à la grille Technica, sur une remorque de Berkman, pour capter le ressenti réel des couleurs. Puisque les fabricants leur donnaient le taux de couleurs, mais que ça ne faisait pas pareil qu'en vrai, etc. Donc ils ont acheté cette caméra-là pour faire comme en vrai. Et ensuite, ils l'ont passée là-dedans. Donc là, on doit être dans Giant Editor très certainement. Et donc, on va avoir du coup un calibrage. Donc le calibrate, ce que je viens de vous dire, pour calibrer la couleur. Avec plein de paramètres, la petite photo du scan, etc. Ça, c'était, alors ça, je l'avais déjà dit avant. Donc on a réussi le calibrate paint. Il faut savoir qu'on a davantage d'infos, notamment sur comment le moteur, comment, alors c'est peut-être du gameplay, mais comment ça va impacter quand on va utiliser le véhicule. Je vais vous montrer cette image-là, vous allez vite comprendre. Un matériau, n'importe lequel, un pneu, peinture, plastique, n'importe, il a plusieurs couches. Il a, donc, body, c'est la 3D, la 3D de l'objet, 3D nu. Primaire, ça va être, j'ai noté la texture de l'objet. Donc si je vous montre, on a donc la 3D. La texture de l'objet, donc on peut imaginer que c'est le rouge. On a la base coat. Donc ça, c'est l'effet, je ne sais pas, l'effet tapisserie là qu'on a là, dessus, les petits grains. Le clear coat, donc ça, c'est le fameux, le fameux truc qu'ils nous ont rajouté, qui fait que, waouh, ça réfléchit super bien en fonction des matériaux. Et dessus, après, on a la couche de terre et la couche de neige. Là où c'est nouveau, c'est que l'usure des véhicules, enfin, je pense que ce sera l'usure des véhicules, ils ne l'ont pas dû, mais ce sera certainement ça, va avoir différents niveaux. Alors, scratch, en fait, c'est-à-dire gratter, donc gratter la surface. Donc, la plus petite usure, ça n'impactera que, donc le clear coat, donc le fameux, la fameuse couche qui reflète ou pas, machin, effet mouillé, etc. L'étape d'après, ça va être vraiment la peinture qui va être, enfin, la peinture, l'aspect de la peinture, l'aspect, l'effet tapisserie, là, qui va être gratté. Et si vraiment, votre véhicule, vous n'avez rien fait depuis 15 ans et que le véhicule est dans un état pas possible, ça ira jusqu'à la peinture. Actuellement, en fait, je n'ai pas, je ne sais pas, le rendu réel, que ce sera en jeu dans un tracteur usé ou pas, mais actuellement, pour comparer avec F-22, moi, je n'ai pas beaucoup joué au jeu, mais j'avais l'impression, plutôt qu'on avait, alors, le clear coat on ne l'a pas, on ne l'a pas du tout, mais j'avais l'impression que la base coat et le primaire étaient fusionnés et il n'y avait pas d'étape intermédiaire. C'était soit c'est complètement usé, soit c'est propre, neuf, avec, à la limite, un fondu de l'un à l'autre. Mais on n'avait pas vraiment cet effet, cet effet granuleux sur une peinture, on ne l'avait pas enlevé. En tout cas, si on avait l'effet granuleux de cette texture-là d'enlever, on avait aussi la peinture rouge qui était enlevée. Donc, ce sera un nouveau changement là-dessus. Donc, c'est super intéressant de savoir ça. Est-ce que j'ai montré toutes les images, je pense ? Eh bien, on a fini, on a fini avec ça. Alors, cette image-là, je ne sais plus ce que c'était. Si je crois que c'est, c'est ça, c'est ce que je vous montrais. Tiens, on voit plutôt bien, d'ailleurs, la petite clear coat qui reflète tout pas le matériel. Donc là, on l'a de ouf. Là, on ne l'a pas du tout. Là, actuellement, je crois que c'est comme sur FS22 où on a un petit peu de la peinture qui reflète, mais c'est plus l'aspect de la peinture. Là, on a vraiment une couche qui vient dessus et qui vient vraiment faire un vrai effet de reflet de peinture. Peinture, alors, est-ce que ça fait la même chose avec le pneu ? Bon, le pneu ne change pas beaucoup. Après, c'est pas pareil. Mais voilà, c'est pas pareil. Le matériau doit sans doute peut-être avoir un effet, mais extrêmement faible et c'est pour ça qu'on ne le voit pas. Le plastique, je n'ai pas fait gaffe. Le plastique, oh non, pas trop les garde-boue. Un petit peu le pare-brise. Bon, surtout la peinture, en fait. Surtout la peinture qui a cet effet de clear coat. Fini avec tout ce qui est véhicules et météo. Alors, météo, on y reparlera peut-être un petit plus à la fin, mais c'est vraiment des toutes petites touches puisqu'on va parler pas mal du terrain. Alors, le terrain, là, écoutez grand vos oreilles puisque je vais parler de ça, voilà, je vais parler de ça, mais ça, vous l'avez vu. Le problème, c'est que pas vraiment que vous expliquer ce que c'était. Alors, Bruno a fait une vidéo un petit peu dessus. Je vais venir en complément puisqu'il y a des petites infos qui n'ont pas été données. J'ouvre toutes les images puis vous allez vite comprendre ce que je vais vous expliquer. Je vais toutes les ouvrir. Là, je veux vraiment prendre la personne qui ne connaît rien à la 3D, rien au terrain. Lui, il veut juste jouer. Et cette personne, elle veut comprendre comment on arrive d'un terrain à la con comme ça à un terrain super bien avec des super traces de roues. Actuellement, le terrain, alors, si on prend le maillage du terrain, donc, un terrain, c'est fait comment ? Un terrain, une 3D. C'est une 3D basique. Une 3D basique, c'est fait de quoi ? Une 3D basique, c'est fait de ce qu'on appelle le triangle. Alors, triangle, c'est quoi ? C'est, on les voit, il y en a plein, mais c'est ça. Une arête, un point, une arête, un point, une arête, un point. Sur ces trois arêtes, on va mettre une face. Sur cette face, on va y mettre une texture. Et on multiplie ça énormément et ça fait un terrain. Simplement. Donc là, si j'affichais ça, en fait, c'est la même chose, je crois que c'est peut-être le même endroit d'ailleurs qui est peut-être affiché. Ouais, c'est peut-être fort possible. Mais je pense que c'est le même terrain, enfin le même endroit. Mais là, on voit bien du coup qu'on a, on ne voit pas les arêtes, mais on ne voit vraiment que la texture qui est appliquée dessus. si juste j'enlève la texture pour afficher les arêtes, ça donne ça. Voilà, tout simplement. Et ça nous permet de faire de la 3D puisqu'il faut savoir que si on veut faire de la 3D, on peut en fait faire bouger que les arêtes. Donc, plus on a d'arêtes, plus on peut faire bouger d'arêtes, donc plus c'est détaillé. Et moins on peut faire bouger d'arêtes, plus c'est grossier, on va dire. Voilà. Donc là, on peut voir très bien que cette arête-là a bougé. Mais cette arête-là fait la jonction avec ces arêtes-là. On voit bien le triangle, etc. C'est modulé. On met un point un peu plus bas. Les arêtes, ça fait un peu la charnière entre les deux vu qu'il n'y a que ça qu'on peut bouger, etc. Donc les points, voilà, une charnière, etc. On multiplie ça à l'infini et puis ça fait une belle 3D, un beau terrain. Évidemment, comme je vous ai dit, plus on a de triangles, plus on pourra faire des petits points, des petites charnières et donc du coup, plus ce sera détaillé. Mais plus c'est détaillé, plus ça consomme de ressources. C'est pour ça que sur Farmix Simulator 22, on a des triangles, enfin en tout cas, les carrés. Dans un carré, il y a deux triangles qui font 2 mètres sur 2 mètres dans FS22. dans FS25, ce sera ramené à 1 mètre par 1 mètre. Donc déjà, on a gagné là-dessus, en détail. Ça permettra, et notamment, c'est cette vidéo-là que je voulais vous montrer, ça permettra notamment de placer plus de foliage et de texture dessus. Donc, plus détaillé. Voilà. On a l'impression que les foliage sont beaucoup plus fournis parce que le terrain est beaucoup plus petit. Donc voilà, la vidéo, on voit le foliage qui est beaucoup plus fourni et beaucoup plus de détails, on va dire. Et comme je vous l'ai dit, voilà, plus on a de maillage, plus on peut faire de détails. 3D et Giants, dans leur fonctionnement de leur moteur, ça impacte également les foliage et les textures. Voilà. Donc, beaucoup plus de petits détails, etc. Et ça, franchement, c'est cool. Maintenant, on n'a pas dit grand-chose, hormis qu'on a plus de détails puisque ça a ramené de 2 mètres sur 1 mètre. Mais, si on veut encore plus de détails, notamment les fameuses traces de roue, bah là, si du coup, on ne peut bouger que des triangles d'un mètre sur un mètre, des carrés d'un mètre sur un mètre avec deux triangles dedans, ça va être galère. Donc, il faut encore plus de détails, donc encore multiplier les triangles. Alors là, le problème, c'est que, comme je vous l'ai dit, plus on a de triangles, plus ça consomme de ressources. On ne peut évidemment pas avoir une carte entière avec plein de petits triangles. À un moment, il faut limiter. c'est obligé. Donc, pour que ce terrain soit encore plus détaillé, ils pourront réduire les triangles. Alors, localement, pas partout comme on le voit ici puisque là, c'est partout les mêmes sur toute la grandeur du terrain, mais ils pourront détailler localement et multiplier les triangles jusqu'à arriver, un mètre sur un mètre encore plus petit, encore plus petit, encore plus petit et ils peuvent arriver au minimum du minimum à 12,5 cm. Bruno, pas 12 cm, c'est 12,5 cm sur 12,5 cm. Donc, des petits carrés de 12,5 cm sur 12,5 cm. Et là, 12 cm, ce n'est pas très grand et ça nous permet notamment d'avoir beaucoup plus de détails. Et ça, franchement, c'est cool et ça nous permet du coup de faire des traces. Voilà, tout simplement. donc c'est comme ça qu'on arrive à avoir des traces et un vrai effet alors de la bourre très certainement mais un vrai effet de sol, d'un vrai terrain de detail. Voilà, ce n'est pas du... Alors, actuellement, sur la phase 12, on avait un peu cet effet-là mais c'était juste un effet de texture. Là, c'est vraiment, et vous le voyez ici, un effet de 3D localement parce que du coup, ça ne concerne qu'un seul champ, ça ne concerne pas toute la carte mais c'est franchement super et au passage, j'avais expliqué ce principe-là quand CatalanCrop était sorti ou en tout cas, on avait eu des images de CatalanCrop notamment avec le terrain de ce style-là. n'allez pas la voir parce que la vidéo, j'étais jeune, je ne maîtrisais pas trop le sujet mais pour tout vous dire que CatalanCrop utilisait exactement ce même principe. Il n'y a pas 50 principes. Celui-là, c'est vraiment le fondement, le principe le plus basique. Il faut savoir aussi que du coup, quand, alors attendez, est-ce que j'ai montré toutes ces images ? Ouais, j'ai montré toutes ces images et quand Giants, petit aparté, quand Giants a montré ces images-là, eh bien, toute la salle à la FarmCon a applaudi. c'était assez marrant à voir. Mais pour vous dire que c'était une grosse attente et les gens qui étaient à la FarmCon, c'est quand même des gens qui connaissent plutôt bien Farming et ils étaient vraiment contents. Donc du coup, on ne va certainement avoir que sur le terrain detail et aussi, un truc super important, c'est que on peut le voir un petit peu dans le coin ici. Ça, ça n'a pas trop été dit. c'est que Giants, suivant où est le joueur, eh bien, le terrain va se resubdiviser automatiquement. J'explique. Sur Farming Simulator, je suis proche de cet endroit, donc j'ai besoin que ça soit affiché en détail. Mais je m'éloigne et comme vous avez pu le voir, si on s'éloigne, on a moins de détails en fond. Ce qui fait que pour gagner de la ressource, puisque là, le maillage, il est extrêmement complexe, mais pour qu'il soit moins complexe et pour gagner des ressources, le terrain va automatiquement se remettre en carré d'un mètre par un mètre sans que le joueur le voit. On a notamment là des petits carrés de 12 cm sur 12 cm et on peut imaginer que du coup, le personnage s'est pas mal éloigné et donc du coup, automatiquement, le moteur du jeu redivise ses surfaces pour faire moins de détails parce que ce n'est pas autant utile d'afficher autant de détails pour que ça consomme moins de ressources et le joueur, il n'est pas une grosse différence. Donc, on laisse quand même le joueur un peu s'éloigner pour qu'il voit vraiment que c'est au loin et que ça change un petit peu mais c'est globalement très correct. et ça permet de gagner une ressource folle. Donc, le terrain va se démerder pour faire des petits carrés mais si on est loin, des gros carrés, etc. pour essayer au maximum d'optimiser les performances parce que les performances, ils en ont longuement et très longuement parlé. Eh bien, c'est quelque chose, ils ont essayé de gratter à droite à gauche, notamment quand on parle des lumières avec juste le cône où ils calculent les ombres. C'est franchement là-dessus où ils ont beaucoup à faire. Donc, pour le Giant Engine, c'est franchement pas mal. Donc, voilà, le terme exact, c'est nous avons implémenté la possibilité de compresser le terrain au moment de l'exécution pour ne pas gaspiller de ressources. Ce que je viens de vous dire, si le terrain n'a pas beaucoup de détails affichés, on affiche des gros carrés, ça va consommer beaucoup moins de ressources en 3D et puis s'il y a besoin de vraiment de beaucoup de détails, on va refaire des plus petits carrés. Donc ça, Giant, ils ont au maximum optimisé ça et on aura du vrai terrain en termes de labours et on aura plus cet effet de texture. Donc ça, c'est franchement pas mal. Donc, voilà pour le terrain expliqué en détail. Ça, malheureusement, pas grand monde l'a expliqué donc c'est un petit peu dommage. Mais c'est super intéressant de savoir ça. Le principe également des textures va changer drastiquement puisqu'on est sur, alors, de texture de terrain. Voilà, je vais ouvrir les images, vous allez vite comprendre. Mais le principe de texture de terrain va changer drastiquement puisque maintenant, les routes, c'est du terrain. Je vais toutes les ouvrir puis on va vite voir le truc. cette image-là aussi et puis cette petite vidéo je ne sais plus où c'est, si c'est celle-là. Voilà, tac. Alors, cette vidéo, c'est une vidéo de développement. On va la voir après mais vous allez voir, c'est franchement faux. Actuellement, le principe, c'est je veux de la texture d'herbe sur cet endroit-là. Eh bien, il y avait une image qui nous disait, qui nous mettait un pixel blanc et s'il y avait un pixel blanc, c'est qu'il y avait la texture d'herbe. Voilà, puis pour la terre, il y avait un pixel blanc, une texture de terre, etc. Ce principe-là, ils l'ont totalement arrêté puisque donc chaque pixel définissait une zone où il y avait une texture soit d'herbe, soit de terre, etc. Et au final, ça nous faisait une map avec du coup plein de pixels à droite à gauche de terre, d'herbe, etc. Ce principe-là, ils l'ont complètement arrêté. Donc l'image faisait peut-être 4096, ou 2048 pixels sur 2048 pixels. Et là, ils ont décidé de changer complètement le truc puisque maintenant, les images et notamment les textures, là, on a sans doute un rendu d'une map. Rendu de texture d'une map. Alors vous allez me dire attends, mais comment le jeu il arrive à se démerder pour afficher les textures au bon endroit sur ma carte ? Ce n'est pas possible. Avec tous ces trucs-là, ce n'est pas possible. Alors, oui et non. Comme je vous ai dit, le principe d'FS22 est totalement arrêté. Sur FS25, le Joint Engine va générer une image virtuelle, alors ce n'est pas une image qui sera vraiment stockée, mais d'un million de pixels sur un million de pixels. La résolution est ouf, un million de pixels sur un million de pixels, c'est juste énorme. Évidemment, c'est une image virtuelle, on ne peut pas stocker une image, je pense qu'on pourrait mais le jeu, je pense qu'il ne suivrait pas s'il doit constamment afficher, imaginez la mémoire qu'il faudrait pour afficher une image d'un million sur un million de pixels, ce serait énorme. Donc du coup, ils ont décidé de la stocker, donc de stocker ces un million de pixels sur un million de pixels en plusieurs petites images qui vont aller d'une image 4K à 16K, ce qui est quand même beaucoup plus logique. Les meilleures textures actuellement des bâtiments, c'est du 4K, c'est assez rare mais ça peut arriver. Donc là, ça va vraiment être sur le terrain donc c'est quelque chose de beaucoup plus probable et beaucoup plus logique. Donc le système changera complètement. On n'a pas eu beaucoup d'autres infos, je relis mes notes mais pour moi, on n'avait pas beaucoup plus d'infos. Alors, ils l'ont dit aussi, bon ça, ça vous en fiche un petit peu mais de faire des images de 4K à 16K, ça va dépendre d'où c'est, de ce qui est à charger et le truc, c'est que ça va charger les informations beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est super intéressant. C'est pour ça qu'ils ont utilisé ce principe-là. Il y a aussi quelque chose qui change extrêmement énormément c'est que les routes n'existent plus. C'est la fin des packs de routes. On n'a pas trop compris encore comment ça allait fonctionner. C'est la fin des packs de routes. Alors, oui et non, on va comprendre. Les packs de routes sur FS22, on ne pourra, je pense, pas les réutiliser. En tout cas, il faudra les modifier. Là, j'ai envie de vous dire, bon, on pourrait, sur FS22, il y a du terrain, il y a la 3D d'une route, voilà, et la texture d'une route. si j'affiche si j'affiche le terrain, donc là, on voit bien le terrain en dessous, mais on ne voit plus la route. Alors, on voit les lignes, mais on ne voit pas le maillage. En théorie, si tu n'affiches que des maillages, tu dois voir tous les maillages du terrain, de la route, de tous les objets, etc. Or, tu ne les vois plus. Et attendez, l'image que je vais vous montrer après va complètement faire bugger votre cerveau. La route réagit au terrain. C'est-à-dire que là, il a dû sans doute élever le terrain au niveau de la route et la 3D est impactée. Et ouais, et ça, c'est franchement fou. Alors, soit je n'ai pas trop compris, soit je n'ai pas trop comment dire, pigé le système, mais le truc changera énormément. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est que du coup, je me suis dit, si c'est une 3D, voilà, c'est du... Bon, je n'ai pas compris, je ne vais pas vous le cacher, je n'ai pas tout compris. Une chose qui est sûre, c'est que du coup, ce sera mis dans les images des maps, notamment les routes. Alors, on pourra sans doute très certainement faire des routes à l'ancienne. Je ne pense pas que ça devrait changer grand-chose. On pourra toujours faire des routes comme on l'avait l'habitude depuis le début de Farming. Farming 2000, depuis que le modding existe, on pouvait, voilà, c'est juste placer une 3D sur une route et puis faire une belle jonction sur le côté. Voilà, on pourra toujours le faire, mais Giants a implémenté un nouveau système. On ne sait pas comment ça sera fait sur Giants Editor, on ne sait pas comment ça sera modable, etc. On aura des infos plus tard. Les traces de routes, ce sera exactement le même principe. Voilà. Donc alors, je vais apporter une toute petite... Voilà, une trace de routes. Apporter un petit rajout. On le voit notamment super bien avec ce système-là et dans la vidéo, vous allez très vite comprendre le système. Alors la vidéo dure un petit peu longtemps. Mais en fait, quand je vous ai dit la route, le terrain, en fait, c'est la 3D qui va interagir avec la texture du terrain. Le rendu en jeu avec le petit cours d'eau qui coule, alors c'est un cours d'eau, ça aurait pu être n'importe quoi. Mais là, ce qu'il faut juste identifier, c'est qu'on a... Alors, tac. On a le cours d'eau, on a la texture de rocher, la texture de sol. Tout ça va se fondre. Alors tout ça va se fondre. Le cours d'eau, je crois qu'il ne se fond pas, mais la texture du sol et le rocher va se fondre l'un dans l'autre. On le voit. Alors, je crois qu'on le voit mieux à la fin. Non, je ne sais plus. Alors là, il bouge le truc. Donc pour montrer que c'est bien le 3D. Si, on le voit là. On le voit là. Donc là, il fond un petit peu l'un et l'autre. Ça va revenir un petit peu en arrière. Donc là, il fond les textures l'un et l'autre. Oui, on le bouge le truc. Et là, on peut voir qu'il fond la texture de terrain dans la texture de rocher. Et alors, je ne sais plus où c'est, mais à un moment, il bouge la texture et on voit vraiment la grosse différence peut-être à la fin. Voilà. Là, on le voit super bien. Alors, ça ne dure pas très longtemps. Mais là, on voit super bien que la texture du sol reste et vient en fait glisser sur la texture, sur la 3D du cours d'eau. On le voit super bien. Voilà. Là, on le voit super bien. Donc les deux interagissent ensemble et on peut avoir soit un taux élevé de texture de sol et peu de texture de 3D. C'est vrai qu'après, il le montre, il le bouge, mais c'est de la voie 3D. Le cours d'eau, c'est de la voie 3D. Donc soit on peut avoir complètement l'une ou l'autre texture ou un fondu. Voilà. Là, il fait un fondu entre les deux, par exemple. Voilà. Et à un moment, il le bouge pour bien prouver que c'est une belle grosse 3D. Il prend le gizmo, il le bouge. Donc c'est vraiment une vraie grosse 3D. Et je crois d'ailleurs qu'on voit un petit peu. Alors, on ne voit pas trop parce que la texture de sol n'est pas très mise dessus, mais il y a un moment qu'il bouge là. Du coup, vu qu'il a fait un fondu entre les deux, mais du coup, on va avoir vraiment une texture qui va glisser sur la 3D. C'est franchement bien foutu. Je ne sais pas trop comment expliquer ce système-là parce qu'ils ne l'ont pas trop détaillé, mais c'est franchement pas. Et le rendu en jeu, du coup, on pourra vraiment mixer super bien la jonction entre le sol et la 3D. Voilà. parce qu'actuellement, je vais reparler des routes, mais on avait les routes sur FS, enfin, depuis le début de FS, c'est de la vulgaire 3D et puis, on faisait sur le bord de la route une petite 3D de pente avec une texture d'herbe. On mettait une texture de sol d'herbe et la jonction entre les deux se faisait plutôt bien. Là, maintenant, les deux se feront parfaitement puisque l'une sera fondue dans l'autre. Ou les deux seront fondues l'une dans l'autre. mais en montrant les images, c'est un petit peu plus parlant que peut-être mon explication. Mais le système est plutôt bien foutu et ce sera franchement, je pense, globalement, assez réaliste. Voilà. Donc là, c'est vraiment de la vraie 3D. Et c'est vrai que quand il bouge sur le côté, ça fait un peu exploser le cerveau. On ne va pas se le cacher. Donc là, il a fait un fondu entre l'une et l'autre texture. Vraiment avoir la sensation que vraiment, c'est une truc et voilà. Alors, quand je dis une texture, une texture, c'est composé de plein de choses, d'une normale, une gloss, etc. Voilà. Une diffuse, mais il y a plein de trucs dedans. Voilà. Pour le terrain, il y avait beaucoup de choses à dire dessus et voilà, c'est une transition. Je ne sais pas utiliser le terme transition, mais c'est vraiment pas mal. On en a fini avec le terrain. Maintenant, ce sont des plus petits sujets qui vont aller beaucoup plus vite. Je vais parler notamment de l'eau et des vagues. Le tracteur fera des vagues, vous ferez des vagues avec vos tracteurs, vos collisions dans l'eau. Bon, ça, vous l'avez vu, je ne vais pas plus s'épiloguer. Voilà. Et on a franchement un truc, ça fait assez réaliste. Au passage, on a des petites infos modding là-dessus puisqu'ils nous ont parlé que niveau modding, on allait pouvoir avoir beaucoup de possibilités avec ce système sans détailler lesquelles, mais que les modeurs allaient utiliser ce principe à bon escient, bien évidemment, mais avec un petit peu de bricolage pour faire vraiment des bons effets. Alors, ça doit être une rivière, ça met vraiment des effets peut-être avec des marécages, etc. Donc, on pourra vraiment faire des trucs méga méga réalistes. Ça, c'est super bien, peut-être sur des maps notamment, des maps forestières en marécage, ça sera fou. Et d'autres systèmes, peut-être qu'on pourra détourner ce système de l'eau avec les vagues sur d'autres trucs. Comme ça, je ne peux pas dire, mais en tout cas, je pense qu'il y aura pas mal de choses à faire. Et au passage, je reviens avec mes fameux reflets de tout à l'heure des véhicules, mais l'eau se reflète dans les véhicules et on voit que du coup, l'eau va sur les roues et du coup, on a un effet du coup, de roues, du caoutchouc qui réfléchit plus la lumière parce que du coup, il y a de l'eau dessus et que ce matériau-là est paramétré de cette façon-là et que ça réfléchit l'eau. Pour vraiment être complet avec le sujet. Bon, puis après, il n'y a pas grand-chose de plus à dire là-dessus, mais même avec si on allie la 3D et les conditions de visibilité, franchement, il y a moyen que ça soit super bien. Pour moi, l'eau, ce ne sera pas en modding très compliqué à faire, pas plus compliqué qu'aujourd'hui. Un XML, des petits paramètres, une 3D peut-être un petit peu spéciale et puis voilà. En fait, il n'y a pas grand-chose de nouveauté dessus et ça apporte une grosse plus-value mais niveau fonctionnement, ce sera globalement très simple. On va parler des arbres. Ils ont changé pas mal le système d'affichage des arbres et ils l'ont totalement revu puisque sur FS25, alors actuellement, en fait, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais quand vous avez une image de loin, notamment, alors pas un arbre vraiment 3D mais quand vous éloignez de cet arbre-là, il change d'aspect et en fait, il change complètement de paramètres. C'est vraiment plus du tout la même chose visuellement, juste en visu. Ça concerne vraiment plus les joueurs du coup. Et quand on s'éloigne, ça passe dans un autre état et cet état-là, c'est quoi ? c'est un plan qui affiche une image d'arbre et quand on regarde cet arbre-là, ça fait un plan et qu'en fait, quand on tourne, le plan suit le regard. Un petit peu comme on a, vous savez, avec les icônes de point de vente, etc. ça fait un jeu, ça suit le regard. Alors, ils ont parlé, je ne sais plus si les arbres doivent les suivre à 360 degrés, même quand on se met dessus, on les voit, ou juste à 180 degrés et que ça ne tourne que sur un axe. Je ne sais plus, ça, vous êtes joueur, vous savez mieux que moi, mais en tout cas, sur FS95, ce principe changera pas mal et l'affichage de loin a été revue pour faire un aspect beaucoup plus réaliste sur les arbres. Et aussi, ils nous ont parlé que les transitions, parce qu'actuellement, je crois que c'est, on s'éloigne et on passe à un cap, une distance où ça passe d'un autre état directement. Là, ce sera un affichage beaucoup plus fluide. Voilà, donc on passera d'un état à l'autre beaucoup plus fluide. Tout ça, c'est pour gagner des performances parce que c'est impossible de charger de la 3D aussi loin. puis ça ne sert à rien. Quand on est au bout de la carte, on n'a pas besoin de voir les arbres. Ça ne sert strictement à rien. Ça consomme des ressources de la mémoire énorme pour rien. Donc, il faut trouver un subterfuge et c'est cette solution qui a été trouvée. Au passage, ils nous ont dit qu'un arbre, c'est 30 000 triangles pour la lumière, notamment, et que plus on s'éloigne, évidemment, moyen de triangle, puis la lumière, du coup, réagira moins avec. On a peut-être pour illustrer ça, c'est peut-être plus parlant, on est proche, on a les beaux arbres, les belles lumières, etc. Et puis, du coup, on s'éloigne, on n'a plus ces espèces de feuilles à quatre avec une texture dessus, mais on a vraiment la même chose. En fait, c'est plus ou moins la même chose, mais quand même beaucoup plus détaillée. Voilà. Avec des... Alors, peut-être des états intermédiaires, du coup, vu que c'est plus fluide, on a peut-être une fluidité d'intermédiaire, là, je ne peux pas vous dire entre un état et l'autre. Alors, ce que j'ai dit tout à l'heure, donc, les images des arbres, au loin, seront en 360 degrés, ce qui fait que... Alors, c'est un peu con. Bah si, si vous vous mettez en avion et vous regardez dessus, vous verrez les arbres. Voilà. Bon, c'est un peu débile, mais... Alors, c'est pas si débile que ça, parce que si vous êtes sur une colline, vous regardez des arbres en contrebas, vous les verrez de dessus. Voilà. Que si c'était juste sur un axe, bah on ne les aurait pas vus optimalement. C'est peut-être un petit peu compliqué ce que j'explique, mais ne vous inquiétez pas, c'est tout ça, c'est pour un meilleur rendu et peut-être que les plus avertis d'entre vous comprennent mieux ce système. Juste pour un truc très vite, la lumière a été revue, comme je vous l'ai dit, la lune est aussi impactée et sera beaucoup plus belle. Voilà. Le reste du ciel ne devrait pas beaucoup changer. Alors, le reste du ciel, si la lune et les étoiles ont eu un petit upgrade, puisqu'on verra vraiment la vraie voie lactée, etc. Après, le ciel ne sera pas complètement revu comme on l'avait eu sur FS19. Voilà. FS19 ? FS12 ? FS19. Voilà. Donc, il y a eu quelques petites améliorations, notamment la lune, la lumière, les étoiles, c'est pareil, les lumières, mais on n'aura pas un effet total. Alors, les étoiles et les ombres de la voie lactée. Et franchement, le résultat est plutôt bien. Donc, ce sera, je pense, surtout la nuit, en fait, qu'on aura le plus gros visuellement, le plus gros différence. Et on va finir avec les cultures, les cultures qui vont pas mal changer. Tac. Voilà. Les cultures. Alors, ce que je vous ai expliqué, en fait, avec les arbres tout à l'heure, c'est exactement la même chose pour les cultures. Avant une culture, est-ce que j'ai une image ? À moins que peut-être dans cette vidéo-là, ils montrent la différence, je ne sais plus. Ouais, bon, non, ne le montrez pas. Bon, c'est pas grave. Une culture, sur FS22, c'était, en fait, un enchevêtrement de plane. Un plane, c'est juste une image, c'est une feuille, en fait, sur laquelle on mettait une texture et on mettait des effets, notamment pour qu'elle se tourne, pour qu'elle se tourne, suivre le regard. Donc ça, je crois que les cultures, du coup, se voyaient à 360 degrés, ce qui fait que, du coup, on avait tout le temps les yeux, mais du coup, vu que la culture bougeait en même temps, on n'avait pas trop de différence. Voilà. On suivait la culture, ou plutôt, la culture suivait nos yeux. et ça n'affichait qu'une face. Donc du coup, en 3D, une face, on a la texture, vous la retournez, c'est translucidant, c'est comme s'il n'y avait rien. Donc, il fallait obligatoirement tout le temps que ça suivait. Il ne fallait pas qu'on se retrouve derrière parce que, du coup, on n'avait plus rien à voir du tout. D'ailleurs, ça nous arrive en 3D avec les faces bleues, les faces rouges, pour ceux qui ont regardé mes petits streams 3D. Mais voilà. Le principe, c'était ça. Une culture, du coup, bougeait à 360 degrés et puis on l'a voyait. Sur FS25, ils ont arrêté ce système-là. Et donc, du coup, ce sera toujours plus ou moins ce système de plane. Alors, on le voit peut-être plus en détail. Ah non, je crois que c'était dans cette vidéo-là. Pas dans cette vidéo. Voilà, on l'avait là. À un moment, ils le montrent. Voilà. On ne le voit pas très bien, mais du coup, ils ont tout simplement décidé que ça allait être toujours des planes, donc des feuilles, mais recto verso. Ce qui fait que la texture d'un côté, la texture de l'autre. Et en en mettant plein de petites feuilles, voilà, et en mettant des petites textures dessus, ça fait ce que vous voyez au final ici. Ce qui fait que, donc du coup, la culture ne tourne plus autour du joueur, puisque même le joueur, du coup, il regarde derrière. Sur FS2, ce n'était pas possible, il n'y avait rien. Ça allait être translucide. Sur FS5, vu que c'est recto verso, on va le voir de l'autre côté. Donc, il n'y a plus besoin que la texture se tourne. Voilà. Donc, un petit peu pour le principe. Je pense qu'on le voit peut-être un petit peu en jeu après. Voilà. Tiens, on l'a très bien ici. Il le montre avec le petit paramètre. Double slide, side, side, c'est le côté. Donc, soit les deux côtés ou alors un seul côté. Voilà. Donc là, on peut voir par exemple que là, il a décoché la case. Donc du coup, on n'a que les images où on a la face. Les autres images existent, mais vu qu'elles sont de dos, on ne les voit pas. C'est translucide. Et là, il va réactiver le truc. J'espère. Tac. Et donc du coup, tout ce qui était translucide, il a coché. Donc, c'est visible des deux faces. Recto verso. on voit les images. Ce n'est pas trop compliqué à comprendre, mais il faut le savoir. Donc, de dire c'est joli, c'est bien, mais d'expliquer pourquoi, c'est mieux. Et on a également, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mais du coup, plus de maillage de terrain, un mètre sur un mètre, plus de détails. On le voit ici. Et du coup, la texture tourne plus autour de l'œil du joueur. Et ça, ça fait joli. Voilà. On a beaucoup plus de petits détails, notamment, quand on fait des petits trucs comme ça. Voilà. C'était une histoire d'améliorer une petite amélioration. Voilà. Pour les cultures, je pense que j'ai fait le tour puis ils ne montrent pas d'autres trucs intéressants. Voilà. Et du coup, pour finir avec les ombres, du coup, vu que c'est des deux côtés, on peut afficher des ombres plus réalistes, on va dire, vu que ça peut afficher beaucoup plus de faces. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a un résultat beaucoup plus réaliste. Ça, il fallait aussi comprendre pourquoi. Pour les arbres, ça va être globalement la même chose. Alors, pour les arbres, on a la 3D de l'arbre, mais si vous avez déjà battu des arbres dans Farming Simulator, il y a des bouts d'arbres où ce sont juste des textures. Il n'y a pas de matière, il n'y a pas de 3D. Enfin, il n'y a pas de 3D. Il y a de la 3D, mais c'est... Je crois que c'est quand on arrive au bout de l'arbre, vous savez, ça disparaît d'un coup d'un seul. Je pense qu'on va mieux le voir en vidéo. Voilà. Donc là, il va afficher. Pareil, même système. Les doubles côtés ou les un seul côté. Même principe que la culture. La face, elle est en face, on la voit, on la tourne, on la voit plus. Si c'est recto verso, on la voit tout le temps. Voilà. Donc, ça n'impacte pas l'arbre entier, mais que les feuillages, que certains feuillages. Voilà. Enfin, que les feuillages totalement d'ailleurs. Ou en tout cas, les feuillages et les bouts des branches aussi. Je crois. Les bouts des branches, on ne peut pas les couper avec la trottineuse. Donc du coup, ils ont fait le même système de texture. Voilà. Simplement. Ça permet d'économiser pas mal de ressources. Eh bien, je pense que j'ai à peu près tout dit. Voilà. bel arbre. Et du coup, ça permet d'avoir du coup notamment cet espèce de double face, de savoir si c'est vraiment une 3D ou juste une texture posée sur un plan. Voilà. D'avoir des effets notamment pour le soleil, les ombres et ce que je vous ai dit notamment avec les ombres ténues ou les ombres nettes. Voilà. J'ai à peu près tout dit. Je ne vous ai pas montré cette image-là. Bon, je ne savais pas quoi. Je ne savais pas quoi s'inserver. Là-dessus, je ne sais pas. Donc là, on a parlé beaucoup plus peut-être pour les joueurs malgré que pour le modding, on avait quelque chose des petits trucs sympas notamment notamment ça, c'est quand même très très sympa avec la 3D et les textures qui coulissent les unes sur les autres. moi, je trouve ça fou à voir comment ça va se passer sur le jeu mais ça va être franchement franchement sympa et puis cette vidéo est beaucoup trop longue donc je ne vais pas trop vous retenir. Soyez là pour les prochaines vidéos qui vont concerner la création de cartes, le mapping et puis on va parler aussi évidemment du gameplay. Le gameplay sera peut-être plus pour les joueurs malgré qu'on va aussi donner des petites infos modding là-dessus. Voilà, merci à tous d'avoir été là. N'hésitez pas à vous abonner. Le petit com pour des petites choses que j'aurais oubliées si vous avez des petites informations complémentaires, allez-y, je suis preneur et ça va aider tout le monde à comprendre et moi je vous dis à plus tout le monde.